bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons pour commencer l'album pop up avec la collection le temps des fêtes de bysan que je vous avais montré dans une vidéo dans mes projets de du mois de janvier donc voilà l'idée j'ai coupé je suis repartie sur mon marron clair j'ai coupé une feuille de 42 sur la hauteur c'est 21 avec un pli du coup au milieu à à peu près 21 on la prend dans le sens de la hauteur avec le pli comme ça et on va travailler ce côté là j'ai sorti la maison donc on va commencer par pop up de la maison et j'ai pris ce papier avec les sapins je pense que je vais le mettre comme ça sur le fond alors voilà le prototype j'ai fait une photocopie et après j'ai découpé pour voir ce que ça allait donner donc on va découper la maison en deux parties voilà elle va être comme ça quand on va ouvrir la page elle va être comme ça ce que je vais faire c'est que je vais déjà couper ce papier pour la maison donc voilà le pop up c'est comme ça voyez on va une fois que ça sera collé cette page on va faire ça pour pouvoir mettre après notre maison dessus sur la maison avant de la découper entièrement il faut enlever les fenêtres parce qu'on va mettre après du l'acétate soit vous avez l'acétate soit comme moi avec un motif soit vous avez l'acétate unis c'est tout petit de toute façon ou même du calque comme vous souhaitez moi j'ai ça alors il faut y aller précocieusement mais si par exemple le blanc de la séparation des fenêtres s'en va on peut tout à fait refaire avec un petit chute de papier refaire ça donc il faut commencer par ça découper les petites fenêtres parce que comme c'est les éléments les plus fragiles il faut commencer par ça donc avec un cutter de précision découper toutes vos fenêtres et voilà j'ai découpé toutes les petites fenêtres et je fais comme il reste une petite pellicule un peu blanche du papier je crois que c'est du papier bristol donc je vais avec ce petit outil de maquillage petit pinceau de maquillage remplir les parties blanches du papier comme ça vais coller à l'arrière avec du scotch en faisant un peu dépasser à chaque fois mon acétate avec justement des décos de flocons voilà j'ai mis l'acétate un petit carré derrière et j'ai découpé aussi la porte et bien entendu que j'ai ancré aussi avec un peu de distress c'est que je vais découper la maison le plus prêve aussi alors faire notre page pop-up c'est à dire ça une fois qu'on a découpé et préparé notre maison voyez elle est en deux donc je vais faut faire ça j'ai découpé une longueur de 42 cm sur 21 parce que nos feuilles vont faire 21 sur 21 donc elle va être après ma feuille comme ça donc j'ai tracé un trait à 21 au milieu mais il faut pas faire le plus pour l'instant on va prendre notre maison qui va venir comme ça on va peut-être tracé comme ça la délimitation ce que voilà ma maison les fenêtres sont là la porte là je trace des repères comme ça donc j'ai mis la fenêtre ici la porte et l'autre fenêtre donc je vais venir ici c'est la première fenêtre ça me fait deux centimètres donc on va faire ici un tracé de deux centimètres mais vous n'oubliez rien pour l'instant deux centimètres ici je suis à deux centimètres oui donc à nouveau là de là deux centimètres et ici je vais faire deux donc ça va me faire un carré de deux la porte elle fait deux centimètres et demi on va alors là on va mettre pareil là je suis à deux donc on va faire deux on va tracer deux c'est assez métrique c'est pour ça c'est un peu plus problématique et puis on va quand même faire on va laisser comme ça la ligne de la porte on va faire deux centimètres ici pour qu'on ait on fait compte ce côté là on soit avec la même pâte là j'ai combien de centimètres voyez donc là pareil deux centimètres et ici deux centimètres si on n'avait eu que des plis parallèles réguliers j'aurais pu couper faire mon pli puis couper au milieu on aurait déjà eu notre petit cube comme ça mais là voyez j'ai une partie de plus une en haut donc je vais continuer 8 cm là sur l'autre côté sur le côté gauche 8 cm à la verticale de ma feuille ça va être des plis qu'est ce que j'ai fait là je sais pas ce que c'est que j'enlève parce qu'il n'y a rien sans me tromper donc on va faire d'abord celui ci parce qu'il faut pas qu'on marque le pli là sinon après on peut consolider mais on va d'abord découper celui-ci la verticale la verticale ce sont des plis et horizontale c'est à couper donc on va s'occuper de ce grand pli qui est asymétrique on peut dire donc on va couper comme ça voyez tout le long de bande une et deux voilà vérifie que c'est bien coupé oui c'est bien coupé donc après on va faire les plis après mais on peut déjà travailler là hop un pli un pli parce qu'on repliera plus et l'autre côté un pli donc on a un pli là et là il faut qu'on fasse aussi un pli j'ai mis deux centimètres donc là il faut qu'on fasse aussi ici à partir d'ici on trace une ligne à deux centimètres deux centimètres on aura encore là on a un pli aussi pourquoi je suis pas en régulier deux c'est bien là c'est un tout petit peu plus loin donc là on aura un pli de deux aussi voilà et là un pli on va commencer à le former vous voyez ce que je vais pas faire de pli centrale tant que ma pâte voilà et là comme ça ça ira mieux une fois qu'on aura fait notre pli centrale mais là vous voyez on n'aura pas donc hop là on fait notre pli centrale ici et notre pli centrale je vais plier d'autre côté on laisse bien celui-ci en dehors du pli voilà et maintenant on va faire notre pli plus facile eux ils sont parallèles de côté de la feuille donc on peut mettre notre feuille en deux comme ça voilà voilà celui-ci pareil et celui-ci pareil et là on va faire nos plis celui-ci voilà hop là j'ai pas bien je vais recouper à la bonne dimension là je suis un peu plus on va recouper dans ce sens là vraiment j'ai pas été jusqu'au bout voilà et là est-ce que je suis au bout oui donc ce qu'on peut faire c'est tout à fait ici maintenant faire le pli un côté de l'autre celui-ci un côté et celui-ci un autre côté voilà donc maintenant on doit avoir nos plis on va pouvoir mettre notre papier de fond donc il faut mesurer et il faudra faire des fentes vous pouvez ou on peut le couper comme ça mesurer où sont les fentes pour le mettre comme ça enfin courtement je vais mettre un papier bleu parce que du coup j'avais fait un essai et j'ai raté donc j'en ai plus il me reste plus qu'un seul je vais le garder mais si vous l'avez vous ou vous mettez celui-ci du fond alors maintenant que j'ai collé ma feuille et qu'on a découpé les encoches on va pouvoir mettre la maison donc il faut mettre de la colle là alors ici on va mettre de la colle là alors avant on va mettre un petit personnage pour justement quand on va ouvrir la porte on va voir ça donc on va mettre une petite et bien je vais recoller ça dessus et je vais mettre le personnage je vais coller un petit une petite bandelette et on va mettre ce petit personnage là alors il faut calculer parce qu'on a la maison comme ça voyez la porte et donc il faut mettre à peu près là le bonnet il faut que je le mette là je pense hein donc je vais mettre tout de suite la petite fille à peu près au milieu je pense que là c'est bon on va essayer voilà voilà là c'est bon et normalement ça devrait être bon donc je vais mettre ma maison juste on a là c'est bon je pense et voilà donc c'est bon on a tout à fait ça il faut fermer la petite porte et faire tenir là et après comme ça donc on va faire ça peut-être donc il nous faut 3 donc ça fait 6 on coupe à 6 il faut qu'on ne puisse pas les voir et là même chose comme ça et on va en mettre un tout en haut comme ça voilà donc normalement on cale comme ça on va mettre de la colle petit morceau je pense que c'est bon alors ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé à peu près sur le bas la feuille 2 cm et je l'ai coupé au milieu voilà et comme ça je vais la resserrer pour qu'on voit pas comme ça et là comme ça et je mettrai un décor là en haut une étoile un flocon je verrai vous si vous n'avez pas gâché votre seconde feuille comme ça à la place du papier avec les petits pois vous mettez ça et vous n'aurez pas le même problème que moi après vous recoller vous découpez les cheminées et vous les recoller où vous souhaitez voilà donc comme il me reste un petit morceau de la fin de la page des sapins je vais faire des encoches de 2 cm pour mettre là au pied de la maison donc là il faut que j'ai calculé où j'ai mes pattes on compte si je ferme comme ça voilà j'ai là là et puis 2 cm donc j'ai évidé de 2 cm à partir de là voilà je vais gommer voilà et voilà donc je vais coller comme ça je vais raccourcir un tout petit peu peut-être un millimètre de chaque côté et on aura notre base de la maison donc je vous retrouve pour la suite nous allons continuer notre première page donc là ici je souhaiterais faire un peu pop aussi donc vous prenez un morceau qui fait en longueur 21 cm hauteur j'ai mis 10,5 je crois 10,5 voilà un autre morceau pareil de 21 sur 5,5 une petite carte de 5,5 par 8,5 une petite chute de papier de 1 cm de large après on recoupera et un petit morceau de 2 par 4 sur ce morceau de 2 par 4 on va faire un trait au milieu à 2 cm on va faire des plis du milieu on va partir du milieu on va partir du milieu on va partir du milieu et pour aller au coin pour faire un triangle en fin de compte voilà l'autre côté pareil on va partir du coin jusqu'à notre point à 2 on marque les plis on fait bien un triangle on met de côté ça aussi on met de côté on met de côté là il faut faire des plis 3 cm puis 6 cm ici donc on va faire un plis à 3 cm sur un morceau 3 3 et 6 donc ça va nous faire un palais et un teint voilà l'autre côté pareil 3 cm et 6 celui-ci à l'envers donc c'est comme ça et comme ça sur le petit triangle tout le long du pli je vais mettre de la colle donc je vais mettre un peu de colle sur le long du pli du triangle je vais mettre la petite petit morceau de 1 cm là je le mets vraiment au bord là pour contrôler les deux plis du triangle parce que là il est bien et je vais refermer un triangle on va attendre ça après mon morceau de 5,5 cm je vais prendre mon petit barrette et je le mets contre le ce rempli et au bord et là j'ai mon pli valet et mon pli montagne donc là je vais juste coller pareil le triangle alors une fois qu'il est bien collé je vais replier donc là il faut que je colle bien je vais replier mon élément comme ça je vais couper mon petite languette qui dépasse comme ça je vais prendre ma carte je vais prendre ma carte et je vais la mettre au bord comme ça la languette toute la partie qui va là donc je vais mettre donc je vais mettre de la colle donc je vais mettre de la colle je replie je mets ma carte voilà je pense qu'elle ne frotte pas trop faut pas que je la fasse frotter voilà j'ai un millimètre ou deux et que l'autre côté ça dépasse pas non plus ça doit être bon donc après ça on va retourner comme ça et normalement si on tire comme ça voilà c'est bon alors pour l'intérieur j'ai choisi ce papier bleu c'est la grande fenêtre en A3 je vais le mettre là la petite carte la petite carte je vais mettre exactement la même chose parce que du coup ça va permettre de mettre une photo comme ça et là une fois que j'aurai collé tout ça comme ça par dessus je vais mettre ça le petit la petite maison et la prise comme ça de ce papier alors j'ai collé là et là maintenant je vais coller là on voit du scotch comme vous souhaitez donc ça on met au bord le z le z comme ça on a notre carte comme ça et là on va mettre de la colle là pareil ça on replie bien et on met la colle donc je vais mettre ça comme ça et là on a la même chose et bien je vais mettre la continuité de ça ça tombe bien il me restera la petite fille pour terminer cette page alors j'ai pris le papier en 1,4 j'ai coupé le bas des sapins ça nous fait à peu près 16 cm que je vais mettre là après ma carte voilà ce que ça donne je vais la mater sur du kraft comme ça j'ai laissé donc ça fait au total la même hauteur après 10,5 un peu plus et là 17,5 et j'ai fait un pli à 2 cm que je vais venir coller le pli ça ça va nous faire un rabat de plus pour mettre une carte là et là après j'ai pris un papier bleu brillant j'ai coupé une bande de 1 cm et c'est ça qui va me faire le lien ici bleu pour récapituler pour cette carte pop-up parce que en faisant le montage je me suis aperçu que j'avais pas bien cadré la dernière partie j'ai bien collé le rabat du cardstock qui est en dessous la carte pop-up que je vous ai montré j'ai mis du bleu assorti la carte pop-up il y a un petit œillet avec un ruban pour tirer par contre ce que j'ai fait c'est que en collant la carte pop-up sur la base que je vous ai montré j'ai pas fini toute façon de coller tous les papiers et décorer j'ai en effet une pochette donc comme ça ça va permettre de mettre une carte comme ça j'ai collé trois côtés et puis là derrière c'est un petit peu juste au point là j'ai pas encore mis de papier et puis là il y aura encore une possibilité de mettre une photo que j'avais fait une petite pochette en dessous